Proposez-lui ce que vous voulez et demandez-le. L'équitation de douceur, elle n'est pas molle, elle est douce. Les exigences ne sont pas des violences. Continuez. Il ne va pas dire de le penser, jamais rien lâcher. C'est garder sa perception mentale avec lui. Vous êtes avec lui et vous n'êtes qu'avec lui. Vous n'avez pas une seconde pour penser à autre chose. Tendez-vous. Un droit, un droit de forte. Bien, et maintenant la même chose. Oui, la même chose avec les deux mains de corps à l'intérieur, entre les épaules. Fichez-vous complètement des hanches. Oui, les deux mains vers moi, le corps vers moi. Voilà, voilà. Alors, l'ordre n'est pas encore bon, ceux qui sont derrière, voient bien. Mais le cheval est très régulier, il a du rebond et il est dans le travail. Mais si vous donnez des choses réelles, l'épaule en dedans est une feinte, l'appui est une charge. L'attitude intérieure n'est pas la même. D'accord ? Donc dans l'appui, je vais dire, je vais charger, je vais charger, je vais charger, je vais charger. Donc je charge et j'y vais. Dans les moments, du coup, barons-nous. Ce n'est pas du tout la même attitude. Je suis vraiment conquise par les cours de Galienne, parce qu'elle pense avant tout au mental des chevaux. Je pense que c'est primordial pour faire de la performance. Il faut d'abord avoir réussi à conquérir le mental. Et dans ces cours, tout est vraiment très positif. Donc du coup, la cavalière se sent mieux, elle est positive et elle va forcément le retranscrire à son cheval qui va travailler dans la bonne humeur. Et c'est toujours mieux de travailler avec ses chevaux que contre. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir rencontrée. Merci.